Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui je vais aborder le marché et le principe de la concurrence. Commençons par la notion de marché. Cela peut être un lieu complètement réel, comme la place du marché du village, qui est le lieu où les vendeurs proposent leurs produits aux consommateurs. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un marché virtuel, comme le marché des jeux vidéo. En économie, le marché c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Par contre, ce système d'échange que l'on appelle économie marché ne peut exister sans certain respect de certaines règles. Par exemple, il faut des contrats. Ce contrat peut être oral ou écrit. Il faut aussi respecter le droit de propriété. On ne peut pas vendre, ce qui ne nous appartient pas. Il faut aussi en avoir la capacité juridique, c'est-à-dire être, si je résume, majeur, pour pouvoir vendre certaines choses. Alors, l'offre et la demande déterminent ce que l'on appelle le prix du produit. Alors, voyons un petit peu la définition de l'offre. L'offre, c'est la quantité de biens et services offertes sur le marché. Alors que la demande, c'est la quantité de biens et services qui, elle, est demandée sur le marché sur un prix donné. Alors, voyons un petit peu comment cela se concrétise sur un graphique. Alors, ce graphique, on a sur l'axe des abscisses fixé les prix, l'axe des ordonnées, les quantités, et on va partir de zéro. Première courbe, c'est la courbe de l'offre. Sur cette courbe, nous voyons que, pour un prix proposé à zéro, nous allons avoir très peu d'offres, c'est-à-dire très peu de fournisseurs vont vendre des produits qui ont des prix faibles. Et plus le prix va augmenter, plus nous allons avoir des fournisseurs, parce que, bien entendu, il y a de l'argent à se faire. Voyons maintenant les quantités, et c'est-à-dire, en partant des quantités, la demande. On voit que plus le prix est faible, plus la demande est importante. Nous aimons bien acheter ce qui n'est pas cher. Et plus le prix va augmenter, on le voit ici, plus la demande va baisser. Ce qui est intéressant, c'est l'élément central, ici, que l'on appelle le prix moyen, ou le prix d'équilibre, c'est-à-dire le moment où la demande rencontre l'offre, c'est-à-dire que là, c'est le prix du marché, tout compte fait. Alors, nous allons voir que l'on peut aussi aborder cette notion d'une autre façon. Par exemple, quand les quantités offertes baissent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de produits sur le marché, ça veut dire que, bien entendu, les prix ont tendance à augmenter. Vous voyez le cours du pétrole, s'il y a de moins en moins de production de pétrole, les prix vont monter. Et cela va entraîner que la demande va baisser. Toujours avec le pétrole, nous voyons bien que plus les prix augmentent, plus on essaye d'économiser, donc la demande baisse. Mais à un moment donné, si la demande baisse beaucoup, nos fournisseurs vont devoir rebaisser leurs prix pour essayer d'attirer les clients de nouveau. Donc, les prix vont avoir tendance à baisser. Mais si les prix ont tendance à baisser, nous allons avoir peut-être encore moins d'offres parce que là, ça ne devient plus du tout intéressant de vendre certains produits avec très peu de marge, des prix très bas, et du coup, l'offre va continuer de baisser. Donc ça, c'est une vision. Vous allez voir qu'on peut en avoir une deuxième. Nous partons toujours de la quantité offerte qui continue de baisser. Ce qui fait que les prix augmentent, nous venons de le voir, et que la demande continue de baisser. Plus les prix sont chers, moins il y a de demandes. Bien entendu, comme la demande baisse, les gens qui offrent les produits vont baisser les prix pour essayer de récupérer cette clientèle. Et là, nous allons avoir, avec une baisse des prix, une demande qui peut augmenter. Et cette demande qui peut augmenter, sur un certain nombre de produits, peut voir augmenter la quantité offerte, c'est-à-dire remettre sur le marché de nouveaux fournisseurs, parce que là, ils se disent, bon, il y a de la demande, donc il y a quelque part de l'argent à se faire, tout simplement. Alors, voyons maintenant l'aspect concurrence. La concurrence, c'est ce qui permet aussi de fixer le prix. C'est un élément fondamental de l'économie de marché. Alors, bien entendu, la concurrence va corriger tous les déséquilibres de l'offre et de la demande. Prenez un produit pour lequel il n'y a qu'un seul fournisseur, le fournisseur va pouvoir fixer le prix qu'il veut. Dès que vous y intégrez un autre, deux autres, trois autres fournisseurs, il va y avoir un certain équilibre qui va se faire. On l'a vu avec la téléphonie. Quand on avait trois fournisseurs d'accès, quand l'État en a ajouté un quatrième, les prix ont baissé. Alors, c'est ce que j'indiquais là, le choix entre plusieurs fournisseurs fait baisser le prix. Alors, cette concurrence, bien entendu, elle ne doit pas être déloyale. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des autorités de régulation de la concurrence. Donc, elles peuvent être nationales, elles peuvent être européennes. C'est-à-dire que la Commission européenne va aussi rédiger des textes pour encadrer la concurrence. Et elle est aussi mondiale. L'Organisation mondiale du commerce est là aussi pour encadrer la concurrence, pour éviter les dérives. Bien entendu, ces organismes ont tous un rôle de réglementation et de sanction. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada